Un homme est avec sa fille lorsqu'une femme passe devant eux et laisse tomber son portefeuille. La fille de l'homme le voit et essaie d'en avertir la femme. Elle dit alors à son père qu'ils doivent aller voir la femme pour lui rendre son portefeuille. L'homme dit alors à sa fille qu'il pourrait vérifier le portefeuille de la femme pour tout ce qui indique où elle habite. Il ouvre alors le portefeuille de la femme et se rend compte qu'il y avait beaucoup d'argent à l'intérieur. Il en est très heureux et sa fille lui demande s'il a trouvé quelque chose. Il dit non, mais qu'il devait faire quelque chose et qu'il devait l'accompagner. La petite fille dit qu'il devait rendre le portefeuille de la femme, car sa mère lui avait appris que c'était mal. L'homme a déclaré que sa fille était certaine qu'il devait rendre le portefeuille de la femme. Il recommence alors à chercher quelque chose à l'intérieur du portefeuille et à ce moment il trouve un papier. Il remarque que le nom et le lieu de travail de la femme ont été écrits. Il a dit que ce n'était pas loin de lui et sa fille leur a dit d'y aller bientôt. Il dit qu'il irait bientôt dans l'entreprise de la femme. Arrivé là-bas, la sécurité demande où ils allaient. L'homme a dit qu'il était là pour livrer le portefeuille d'un architecte qui y travaillait. La sécurité demande de quoi il parlait, puis l'homme montre son portefeuille et dit qu'il devait le donner à la femme. L'agent de sécurité dit qu'il ne serait pas possible de le remettre à la femme, mais qu'il pourrait le lui laisser pour qu'il le lui remette. L'homme demande pourquoi il n'a pas pu le remettre à la femme et l'agent de sécurité dit qu'il devrait le laisser avec lui, car il le remettrait à la femme plus tard. L'homme a dit qu'il ne voulait pas d'ennui et qu'il avait juste besoin de remettre son portefeuille à la femme, mais l'agent de sécurité insiste pour dire à l'homme de lui laisser son portefeuille. L'homme a alors dit que dans ce cas, il reviendrait un autre jour, mais l'agent de sécurité dit que s'il partait avec son portefeuille, il le dénoncerait à la police. La fille de l'homme dit que ce n'était pas bien, car il finirait par être arrêté parce que l'agent de sécurité ne les laisserait pas donner leur portefeuille à la femme. Il dit qu'il pourrait partir maintenant. L'agent de sécurité ouvre alors le portefeuille de la femme et la petite fille lui dit de lui remettre le portefeuille, car il contenait beaucoup de choses importantes. La sécurité leur dit alors de partir car il ne les récompenserait pas pour cela. L'agent de sécurité dit alors que c'était son jour de chance. Plus tard, l'homme va parler à la femme et lui demande si elle était occupée. Elle dit non et demande ce qui s'est passé. Il demande alors si elle ne manquait rien et elle dit non. Il dit alors qu'il était là pour rendre son portefeuille. Elle en est très contente et demande où l'homme a trouvé son portefeuille. Il a dit qu'il était une personne très observatrice et qu'il l'avait trouvé pour elle. La femme remercie alors l'homme et il dit qu'il ne faisait que son travail. Elle ouvre alors son portefeuille et se rend compte qu'il n'y avait pas d'autre ingénieur là-bas et demande où était son argent. L'agent de sécurité a dit qu'il n'en savait rien car il l'a juste donné comme il l'a trouvé. La femme dit alors que ce n'était pas important. Merci l'homme. Elle a dit qu'elle était très fière et qu'en fait, elle avait un poste vacant dans son entreprise. L'homme a dit qu'il avait toujours travaillé très dur dans son travail et que si elle avait besoin de quelqu'un pour le travail, il pourrait le faire. La femme a dit qu'elle était consciente du travail de l'homme et à quel point il était dur et qu'à cause de cela, il serait récompensé. L'homme est très content et remercie la femme. La femme commence à en soupçonner, mais elle dit bientôt qu'elle s'est trompée à ce sujet. Quelques temps plus tard, l'homme et sa fille vendaient leurs marchandises dans leur magasin lorsque la femme est passée devant eux. Elle s'approche ensuite de lui s'il dit qu'il veut acheter quelque chose. L'homme se rend compte que c'est elle qui a perdu le portefeuille et se dit heureux qu'elle ait réussi à le récupérer. La femme demande alors de quoi l'homme parlait et il demande si elle a perdu son portefeuille il y a quelque temps. La petite fille dit qu'elle pouvait être assurée qu'il n'avait pas pris d'argent, mais la femme a dit que lorsqu'elle a récupéré le portefeuille, il n'y avait pas d'argent dedans. L'homme dit qu'il savait qu'il ne pouvait pas faire confiance à la sécurité, mais la femme demande de quoi il parlait. L'homme a dit que lorsqu'ils avaient trouvé son portefeuille à l'intérieur du portefeuille, il y avait une carte indiquant où elle travaillait. Il a ensuite dit qu'il s'était rendu dans le bâtiment, mais que la sécurité ne l'avait pas laissé entrer. La petite fille dit alors que lorsqu'ils sont allés donner son portefeuille à la femme, le gardien de sécurité ne l'a pas laissé entrer pour le rendre, alors il aurait dû lui prendre son argent. La femme dit alors qu'elle a été surprise par ce qu'il disait, et l'homme dit qu'elle devrait aller chercher son argent. Elle a dit que l'homme avait raison et qu'elle venait d'avoir une idée. Elle a dit qu'elle aurait besoin de leur aide et demande s'il pouvait l'aider. Ils disent oui. Quelques temps plus tard, l'agent de sécurité s'approche de la femme et lui demande si elle l'a appelée. Elle a dit oui, l'homme pouvait s'asseoir car ils avaient besoin de parler. L'agent de sécurité s'assied et la femme dit qu'elle voulait lui demander où il a trouvé son portefeuille. La sécurité a dit qu'il l'avait trouvé dans le parking, mais la femme a dit que c'était bizarre, mais elle venait de vérifier les caméras et il n'était pas dans les vidéos. L'homme dit alors que c'était parce que dans le parking il y avait un endroit où les caméras ne pouvaient pas enregistrer. Elle dit que ce n'était pas vrai, car il n'y avait aucun endroit qui n'était pas enregistré dans le parking. L'homme a dit qu'elle pouvait demander à n'importe qui à quel point il était fiable. La femme demande alors si l'agent de sécurité connaissait ces personnes et à ce moment, l'homme de sa fille entre. L'agent de sécurité demande alors qui seraient ces personnes, car il ne les connaissait pas. La femme dit à l'agent de sécurité d'arrêter de mentir, car elle connaissait la vérité, et la petite fille demande pourquoi il mentait à la femme. La petite fille a alors dit qu'il ne les avait pas laissés entrer dans l'entreprise. La femme a alors dit que la seule chose qu'elle avait à dire à l'agent de sécurité était qu'il avait été renvoyé et qu'il devait quitter son entreprise. L'agent de sécurité dit alors qu'il ne comprend pas pourquoi il les renvoyait, mais ce sont ces deux-là qui ont pris l'argent de la femme. La petite fille dit qu'il mentait car il avait pris l'argent de la femme et essayait maintenant de les piéger. La femme dit alors à la sécurité qu'il devait quitter son entreprise immédiatement. La femme remercie ensuite les deux pour leur aide et pour avoir trouvé son portefeuille. L'homme lui dit qu'elle n'avait pas besoin de le remercier, ils ont juste fait ce qui était juste. La femme a alors dit qu'elle pensait à quel point ils étaient honnêtes et à quel point leur vie était difficile. Elle dit alors qu'elle voulait lui proposer de travailler dans son entreprise et lui demande s'il accepterait. Elle a dit que si l'homme acceptait sa proposition, il pourrait payer sa fille à la meilleure école de la ville afin qu'elle puisse avoir un meilleur avenir. L'homme dit que, malgré cette très bonne proposition humaine pour lui et sa fille, il a dit qu'il n'avait aucune expérience avec tout ce avec quoi elle travaillait. Elle dit que la meilleure expérience qu'un homme pouvait avoir dans sa vie était l'honnêteté, et qu'il lui avait déjà prouvé. La femme demande alors s'il a accepté sa proposition, et il dit oui. La petite fille demande si elle pourrait vraiment étudier, et la femme dit oui. Cela les rend tous les deux très heureux et ils commencent à célébrer.